Alors on commence ce vlog de nuit, je pars là pour Interzo, prenez la première sortie et donc on part pour deux jours de folie, je vous emmène avec moi, à bientôt pour la suite, enfin à tout de suite pour la suite parce que pour vous il n'y aura pas de temps d'attente et puis j'espère que tout ça, ça va vous plaire, à plus ! Voilà, ça fait déjà une heure que je roule, tout va toujours bien, on va continuer comme ça, encore d'après mon GPS encore 3 bonnes heures et puis on va y être, 3h30 encore, allez, à bientôt la suite ! Alors voilà, déjà 230 km de fait, le moment de faire une petite pause, on a bien bien roulé et là j'ai bien roulé en fait, moi et la voiture, sinon on va tranquillement prendre un café, se dégourdir les jambes et on y retourne pour la même et ce sera la fin du trajet pour aller à Nuremberg. Alors voilà, je suis arrivé à Interzou, maintenant il va falloir tranquillement se changer, se préparer et puis en avant pour cette visite et je vous emmène avec moi. Voilà, je suis dans la salle de presse, je viens de faire 10 points sur les stands qui sont présents et maintenant j'en arrive pour la balade, allez, suivez-moi ! Mais j'ai dit suivez-moi mince ! Donc ça c'est la partie où il n'y a que la presse qui peut aller, les blogueurs, presse écrite, presse vidéo, enfin tout ça, les journalistes, voilà. Et maintenant on va descendre là en bas et il y a le plan de tout, je vais vous montrer. Donc là on est dans le hall d'entrée, c'est déjà, le hall est déjà bien impressionnant et là-bas on voit le plan avec toutes les personnes qui sont présentes, voilà, en avant et à tout à descendre. J'ai oublié de préciser, je me suis mis une petite caméra là, alors c'est pas ultra de la super qualité de caméra, enfin je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais essayer de vous faire vivre cette visite le mieux possible avec différentes caméras pour les différentes situations qui vont s'offrir à moi et qui pour vous permettre de vivre tout ça le mieux possible parce que bien sûr c'est très difficile de transcrire l'ambiance. J'avoue, je suis comme un gamin et j'ai envie de tout vous montrer alors que j'ai encore rien vu. Ça c'est normal, voilà, c'est la folie d'Interzo. Et là je m'en vais pour le 4A. Voilà, donc forcément on vous met tout de suite, on vous guide. et on va commencer tout de suite par le stand Oase, parce qu'ils font aussi un petit peu de choses intéressantes pour l'eau de mer, même si le fond de commerce ici, ça va vraiment être l'eau douce quoi. avec là un superbe bac avec des néons. Alors on m'a dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de vivants cette année, donc on va avoir un petit peu d'eau douce comme ça, mais forcément, sur l'ensemble du salon, il va y avoir pas grand chose. Donc là les filtres, les filtres de chez Oase, je pense que ceux qui ont déjà fait de l'eau douce les connaissent. Et moi ce que j'aime bien en marin, c'est toute la gamme là, les organics. Ça, ça marche bien en marin. Et la nourriture qui est là, elle est très très sympa à utiliser. Si vous avez déjà un petit peu suivi ma chaîne, vous avez vu que j'en ai déjà testé quelques-uns, ça marche très très bien. Pour le marin, surtout les flakes, ce genre de petite nourriture là, ça marche très très bien. Là après bon, ça va être plutôt pour les poissons rouges, les grosses filtrations pour les bassins. Ils ont tout leur système connecté dont ils font la promotion. Et on a là toute la partie, donc filtration et accessoires de la gamme. Et aussi ici encore de la filtration et des pompes. Donc ça, c'est vraiment la gamme eau douce de chez Oase, c'est du grand classique. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser le plus, donc je vais passer rapidement sur tout ça. Et on va passer en face. Parce que chez Deltek, on m'a dit qu'il y aurait des belles choses. Voilà, regardez comme c'est beau. Avec ce magnifique écumeur là. Alors là, on n'est plus sur du nano. Ça, c'est du gros écumeur. C'est vraiment sympa. En externe, bien sûr, je ne vais rien vous annoncer. Ensuite, on a les réacteurs. Alors, des pompes doseuses de chez GBAO. Je suis un peu étonné. Des éclairages aussi. Petites pompes, petites pompes. Du brassage. Alors, brassage de chez un peu tout le monde, mais aussi du GBAO. Alors, vous verrez la suite du stand Deltek dans une vidéo dédiée. Puisque je viens de tout vous filmer. Mais comme ça, vous savez qu'il y aura une vidéo sur le stand Deltek. Alors, je continue avec vous cette visite. Alors, Pro-Life, bien sûr, ça, c'est pas pour nous. Alors, non plus. Phare Pro, je ne pense pas que ce soit pour nous. Mais j'ai vu par là-bas des marques qui me plaisent. Et on va aller voir ce qu'ils nous font chez Modern Reef. Mais juste avant, en face, il y a Reef Factory. Et Reef Factory, là, il va falloir qu'on y aille. Donc, en avant pour Reef Factory. Alors, je quitte Modern Reef. Vous verrez une vidéo bientôt. Et on va continuer nos recherches pour trouver les meilleures stands. Alors, là, bien sûr, on a du chien chat. Je ne sais pas ce qui nous intéresse. Le mieux, c'est de faire, on va dire, toutes les allées. Donc, même si pendant un certain temps, il y a des choses pas ultra fofolles, je vais peut-être, on va dire, accélérer si ça met trop longtemps. Et puis, ça va permettre de voir un petit peu tout ce qui se fait. J'ai l'impression de me retrouver au travail avec les machines. Alors, je vais en faire une répartout sur le prix. Alors, je vais en faire un rabbin. Je vais le faire un peu plus petit. C'est un peu comme le bloc de la tête. C'est un peu comme le bloc de la tête. J'ai l'impression que le bloc de la tête. Bien sûr, ça va aller vers l'air. si vous voyez quelque chose d'intéressant vous me dites stop je viens de voir quelque chose du coin de l'oeil mais vu que je veux rien rater on va revenir par là un petit peu plus tard puisque là je suis chez fauna marin fauna marin c'est connu c'est super cool en plus il ya dany rift qui est justement en train c'est un vide-aste et blogueur italien qui est justement là et on va voir un petit peu ce qu'il présente mais beaucoup de bacs sont vides comme dit aujourd'hui voilà je vais voir si je peux faire de la et on quitte fauna marin pour continuer vers d'autres aventures et platinum oui alors cela c'est magnifique hello je vais faire un petit arrêt et on continue notre promenade dans inter zoo alors je sais que ici il va falloir que je revienne parce que c'est aqua forest à moins que je le fasse tout de suite mais je pourrais peut-être faire tout de suite hello hello alors on va retourner ici plus tard donc là on a des zones les heures mais en version gros volume pour des bassins des filtres pour encore pour du bassin et là on arrive chez easy reef easy reef on connaît ils font de la nourriture et c'était du la nourriture des planctons pour le récifal alors on va voir leurs produits tout de suite en avant et on quitte easy reef pour continuer notre promenade mon sac vient de me lâcher alors ici velda ça c'est du bassin c'est sympa mais c'est pas le thème du jour là c'est du chien chat c'est sympa mais c'est pas le thème du jour par contre ici on arrive chez blao et chez blao on va faire une petite vidéo hello hello je quitte le stand blao et en avant on continue pour retourner par là bas à nouveau les hauts d'âge qu'heure il est il est midi moins 10 mais c'est incroyable j'ai mis une matinée et j'ai pas fini le premier hall puisque là c'était le 4 à alors alors donc du chien du chat du chien du chat et on va voir pour retourner voir aqua forest comme ça on aura fini ce hall et ce sera vraiment cool au niveau du blog je pense que je n'ai jamais floguer autant et on va continuer ce blog avec le passage au hall numéro 4 c'est là qu'on se rend compte que le show il est énorme il est midi j'ai bientôt passé la batterie de mon téléphone et donc on va voir comment je vais faire pour vous filer du son tout en chargeant et le show est énorme allez on va continuer à se promener et puis on va essayer par après de manger quelque chose et de croiser du monde mais c'est vraiment génial 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 alors là je le fais sans micro parce que voilà et sans stabilisateur parce que tout est en train de charger j'ai déjà consommé une batterie complète de chaque sur la matinée là c'est en train de charger je suis branché sur mes batteries je vais de l'autre côté du côté des hall 7 c'est juste pour passer parce que c'est le plus rapide pour aller au hall 6 parce que j'ai envie d'aller chez Aquaroche et donc on va se dépêcher pour faire le chemin donc ici c'est vraiment le paradis du chien du chat c'est pour ça que je vais pas trop aller dans ces halls là parce que on a très peu de choses en aquario qui sont par ici si j'y arrive il y a l'un ou l'autre stand qui sont perdus à droite à gauche mais c'est tout c'est tout ce que je ferai de ce côté là mais là l'objectif c'est d'aller au hall 6, vite fait 11 aller chez nos amis de chat qui a faim c'est pour le chien tu as des supers trucs alors mon numéro 6 il est là-bas et normalement là il faut que je tourne à droite et je vais les trouver il devrait être de ce côté là je commence à voir de l'aquaroche regardez comme c'est beau regardez comme c'est beau et j'arrive et je suis chez aquaroche alors je quitte enfin aquaroche et je vais retourner dans les halls où il y a beaucoup d'aquariophilie parce que ça va être beaucoup plus intéressant c'est là qu'on se rend compte que le secteur animalier il y a énormément de choses jusqu'à la bière pour chien si vous ne connaissez pas c'est original on va dire ça comme ça personnellement les bières je les garde pour moi mais ça existe pour chien il faut juste que je trouve la solution pour retourner dans le hall où j'étais ok et je vais prendre des chemins de traverse on a un pavillon français je ne savais pas on a à peu près 80 marques françaises qui sont sur le salon mais très peu en aquariophilie malheureusement mais bon on peut pas être partout nous revoici donc dans le hall 4 pour la visite on repasse chez Sicce on était déjà on dit la technologie c'est bon et on va chercher je sais que là je vais faire des kilomètres juste pour trouver des stands alors chez TECO vite fait donc on a les refroidisseurs qu'on connaît tous enfin que toutes les personnes qui utilisent des refroidisseurs connaissent qui permettent de refroidir plus ou moins fort donc là on va jusqu'aux 6000 avec ici à chaque fois des refroidissements au pentane pour nos aquariums et tout ce qu'il faut pour la gestion de la température avec ici aussi des petits et ça c'est vraiment pas mal pour les tout petits aquariums bien sûr à chaque fois on a aussi du très grand mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose de plus à montrer sur ce stand je pense qu'on connaît tous les technologies de chez TECO bien sûr comme c'est alimentaire on peut refroidir ça bien avec ou bien du jus d'orange on fait juste un petit tour là il y a aqua décor pour l'eau douce et ainsi de suite et juste en face il y a aqua atlantis où on va faire un tout petit tour vite fait parce que c'est quand même sympa de voir aussi ce qu'il se fait en eau douce puisque en eau douce je viens de voir que le chalot commence à se faire aussi non je rigole c'est pour les tortues on a là donc chez aqua atlantis les classiques on va aller voir là bas les aquariums pour les poissons rouges qui sont quand même les grands classiques dans cette marque là et on a ensuite juste derrière encore du aqua atlantis ici donc les gammes sont plutôt classiques je pense qu'on les a tous déjà vues l'avantage cette année c'est que il y a vraiment de la place donc on peut voir pas mal de choses et là sur ce stand là il y a un petit peu toutes les marques mais encore une fois c'est vraiment orienté eau douce donc là on a tout ce qui est dénerlé avec les nano et ainsi de suite on va aller un petit peu plus loin pour tout ce qui est juvel donc on est quand même nombreux déjà à avoir eu des aquariums de chez juvel et aqua air qui est connu pour tous les accessoires en fait moi j'aime bien connaître toutes ces marques là parce que ça permet aussi de voir un petit peu les accessoires certains peuvent être réutilisés et ça c'est des toutes nouvelles choses qui sont pas mal et ça c'est un eheim digital puisqu'il y a pas mal de choses en digital cette année chez eheim et là il y a des petits éclairages en eau douce qui sont sympas la magie d'interzo c'est aussi ça on a des stands qui sont totalement vides de monde alors que bon on a de la nourriture pour les poissons mais aussi du sel pour aquarium et différents produits de supplémentation en grand sachet qui permettent de faire notre supplémentation mais le stand est vide donc j'arriverai pas à avoir plus d'informations sur cette marque ni rien du tout donc pour avoir des informations apparemment faut scanner c'est la magie de l'interzo on est vendredi matin il est l'heure de se lever on va aller faire la suite de l'interzo hier soir on a fini tard j'ai vidé mes quelques gigas de vidéos parce que j'avais des cartes mémoires pleines mais la journée c'est vraiment bien bien passé on va continuer aujourd'hui j'ai l'air bien fatigué on se demande pourquoi mais ouais on va encore bien s'amuser aujourd'hui je vous emmène encore une fois avec moi en vlog j'espère pouvoir vous donner un maximum de choses bien sûr le mieux c'est d'être là donc jour 2 à l'interzo là je suis un petit peu posé avant que ça débute il est 8h10 donc on a largement du temps je me suis un petit peu rafraîchi j'ai l'air un petit peu mieux ça va être le moment pour faire un petit peu le point sur la journée d'hier et ce qui m'attend aujourd'hui donc je change de point de vue c'est plus sympa donc hier en fait je vous ai emmené avec moi tout du long et vous allez voir ça au fur et à mesure des vidéos j'ai tourné énormément j'ai à peu près 100 gigas de vidéos donc je suis ultra content ça va me faire un taf de malade donc voilà sinon aujourd'hui il me reste un hall principal à faire qui est le hall 1 donc là il y a beaucoup de monde que je veux aller voir donc ça va m'occuper je pense au moins la matinée et l'après midi j'ai repéré 2-3 stands à droite à gauche dans les autres halls je vais essayer de les faire je garantis rien voilà sinon ben hier soir il y a eu le petit repas presse c'était vraiment sympathique ça a permis un petit peu de se changer les idées et de se poser après une journée bien bien intense intellectuellement c'est fatiguant parce que sur tous les stands on va parler allemand anglais puis de nouveau français puis de nouveau et donc ce switch de langue c'est intellectuellement relativement fatiguant mais c'est très plaisant on est très très satisfait la fin de sa journée et moi là je suis ultra content donc je me suis dit que dans le blog ça pourrait vous intéresser le fait que je sois content mais non bon j'admets c'est pas une information cruciale pour votre vie je le comprends mais pour moi ça l'était voilà sur ce ben je vais aller au petit déj et je vais ensuite attaquer les visites à plus alors on continue notre marathon des stands là je vais aller dans le hall numéro 1 que j'ai pas encore fait et donc je me dépêche on est le matin il y a déjà du monde sur les stands mais c'est pas encore la foule donc faut que je me dépêche pour essayer de trouver les derniers stands que je veux encore faire le hall 1 normalement il n'y a pas énormément pour le récifal mais j'ai envie d'aller voir donc on y va c'est un marathon d'aller de hall en hall et en ce sens c'est pratique aussi d'avoir la carte sur son mobile pour pouvoir facilement retrouver les différents magasins les différentes marques je veux dire et ainsi ne pas perdre trop de temps je bifurque pour prendre un raccourci mais il y a des très très belles choses à droite à gauche c'est vraiment agréable juste un petit quelque chose du stand aquael qui fait de l'eau douce avec toute leur gamme qu'on trouve relativement fréquemment dans nos magasins et des aquariums de présentation qui sont pas mal et aquael qui nous fait un petit récifal qui est vraiment sympa donc c'est je ne savais pas qu'ils rentraient sur ce marché là donc au cas où on peut retrouver du récifal chez aquael avec un petit nano sur son petit meuble qui est bien sympathique et ils l'ont équipé avec un filtre cascade voilà quelque chose de pourquoi pas et ensuite on peut voir d'autres nano du cyclid des filtres des filtres pression ce skipping est vraiment vraiment beau pour les intéressés de skipping en nous tous voilà on a des petites choses un petit peu sympa chez aquael juste un petit tour comme ça parce que c'est une marque quand même très très importante en eau douce on la connait tous c'est chez sera où il y a pas mal de de nourriture de produits qui sont présentés sur un très très grand stand j'ai cru qu'il y avait des écumeurs là-bas mais en fait non c'est la machine à café mais sinon on a là de de la nourriture et puis quelques bacs de présentation par ici voilà alors un petit tour chez Denerley qui ont présenté aujourd'hui des plantes et des aquariums vraiment très tristés c'est ce qui est un petit peu partout là on voit des skapings un petit peu de flux voilà c'est le stand Denerley c'est juste parce que bah on les connait tous mais c'est pas non plus le principal pour chez nous pour le récifal on continue ce vlog donc là j'étais chez Tropic Marin et c'était super j'ai vu fait un petit tour chez Denerley juste par curiosité parce que j'adore leur bac et et puis voilà je continue à vous emmener avec moi il y a du il y a du monde mais sans plus on sent que c'est le dernier jour ça c'est un petit peu plus calme on va pas s'en plaindre j'ai pu rencontrer le docteur Baling c'était une super rencontre c'était luxe et et puis voilà j'ai deux trois stands qui sont cachés je vais essayer de les retrouver et après j'aurai fini ce hall et je vais pouvoir après essayer de vous faire tous les autres halls que j'ai pas encore fait et bien sûr mon stabilisateur le premier est déjà hors batterie donc il charge dans mon sac et j'ai le second qui est qui prend le relais allez on continue à vous emmener sur ce jour de interzone je vous montre aussi vite fait le stand juvel parce que on connait tous les juvel mais c'est intéressant de voir aussi les évolutions donc là on a un joli bac et je vais vous emmener à l'intérieur puisque moi ce que j'aime bien c'est le trigon qui est là-bas mais ils ont aussi ceci qui est en vitre bombée de vision led donc ça j'aime bien mais le trigon je trouve qu'en eau douce c'est vraiment un bac qui a une personnalité donc là il est à sec mais j'aime beaucoup cette forme là après ils nous ont fait quelques petites choses rigolotes en intégrance c'est un aquarium qui est triangulaire on croirait que l'aquarium est coupé mais en fait non il est vraiment triangulaire il est pas dans le mur au départ je pensais qu'il était dans le mur comme ça mais en fait il est triangulaire et je trouve ça vraiment super sympa dans le concept forcément c'est pas pour chez moi mais dans le concept je trouve ça juste super voilà donc après bon bien sûr il y a la décoration tout ça mais on a des jolies choses voilà c'est tout pour la petite visite chez Judel j'ai mon stabilisateur qui fait n'importe quoi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos petit tour de chez Cyano aquarium parce que c'est pareil c'est de l'eau douce mais sait-on jamais parmi vous certains font de l'eau douce en plus de l'eau de mer ou bien on convertit ce genre de bagues donc comme l'émotion ce genre de choses donc je vous fais un petit tour des nouveautés de chez Cyano aquarium et là il y a toute la partie accessoires de chez Aquadela donc avec les chauffages et tout ça ah I will not Ichmich t'offres des vidéos et là ah bah je vous filme pas je fais attention à éviter de filmer trop de monde non mais c'est bon merci beaucoup je fais un tour rapide moi je fais surtout voilà c'est la fin de cet interzot tout se range tout se nettoie on va pouvoir y retourner dans deux ans mais pour cette année c'est fini reste maintenant à faire le chemin du retour à dérusher tout ce qui a été fait cet après-midi j'ai juste repris contact avec des marques où j'étais déjà donc rien de super intéressant à faire en vlog et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes d'Orsif Captifs à bientôt et à bientôt Merci.